Générique Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi c'est Nicolas Metzorff, le président de Génération.nc, le nouveau parti qu'il a créé il y a quelques semaines. Nicolas Metzorff, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été élu le 12 mai aux élections provinciales sur la liste de Calédonie Ensemble, dont vous étiez, on peut le dire, l'une des étoiles montantes. Vous avez démissionné une dizaine de jours plus tard, en compagnie de Nina Julier d'ailleurs, depuis vous siégez en non-inscrit au Congrès et à la Province Sud. Avec un peu de recul aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Quelles ont été les vraies raisons de cette démission de Calédonie Ensemble ? Alors on n'est pas non-inscrit à la Province Sud, on a un groupe à la Province Sud puisqu'on... À deux, vous pouvez faire un groupe. Oui, on a un groupe. On a un groupe et donc des moyens à la Province. On n'a pas accepté la stratégie de l'après-défaite qu'a voulu mettre en place la direction de Calédonie Ensemble, qui était de renverser l'Avenir en Confiance, parti non-indépendantiste qui venait de remporter largement les élections. Alors ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer l'Avenir en Confiance. C'est un parti non-indépendantiste qui a gagné. Les Calédoniens ont voté, dans une large majorité, pour la liste tirée par Sonia Bacchès. Et donc il était hors de question pour nous de bafouer le résultat des électeurs, notamment avec une alliance avec les indépendantistes et les veilles océaniens. Parce qu'on a dit pendant la campagne avec Nina Jullier, on a fait des dizaines et des dizaines de réunions, voire des centaines pendant trois mois, où on a dit à nos électeurs, ne votez surtout pas pour les petites listes, puisque ça va favoriser une majorité indépendantiste au Congrès et au gouvernement. Et donc là, on a voulu faire le contraire, faire partie de cette majorité, on va dire, indépendantiste, petites listes, etc. Et donc nous, on s'est opposés à ça avec Nina. Mais avant, il y avait déjà des signes avant-coureurs, vous étiez déjà un petit peu en délicatesse, ça ne s'est pas fait comme ça, du jour au lendemain, uniquement sur cette décision, si ? Non, mais après, dans une grande famille politique, il y a toujours des tendances, des courants qui sont assez différents. C'est vrai qu'on n'était pas en phase avec tout, avec Nina, mais on faisait partie d'un grand mouvement. Donc il fallait respecter la ligne politique fixée par le leader. Mais c'est vrai aussi qu'après le référendum, où on avait prôné pendant la campagne le 70-30, et qu'on s'est aperçu qu'il y a eu un 56-44, c'est vrai qu'on s'est posé des questions déjà sur un petit peu la ligne politique à tenir. Mais tout de même, vous le savez, les gens s'interrogent, et c'est Calédonie Ensemble qui vous a fait, entre guillemets, en tout cas qui a fait votre carrière politique. Vous avez été élu pendant une mandature du gouvernement. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, j'ai été engagé en politique depuis plus de dix ans maintenant. Alors je sais que je suis très jeune et ça n'a pas l'air d'être vrai, mais j'étais un soutien de Gérard Poitia, en provincial de 2009, lorsqu'il a quitté le rassemblement. J'ai initié le collectif pour un drapeau commun, où on avait réuni plus de 1500 personnes à Vénésia, et il y avait des gens comme Philippe Blais, Stéphane Henoch avec moi, Laurent Edo, Julie Réjean. J'ai participé aussi, finalement, à ce que Calédonie Ensemble ait aussi des résultats aux élections électorales, puisque j'ai fait campagne, et puis avec Nina, on a travaillé énormément dans les institutions. La loi antiplastique qui a été très populaire, c'est Nina Julier. Et la politique agricole qu'a repris Calédonie Ensemble, c'est moi qui l'ai mené au gouvernement et à la province sud. Donc quand on est dans un parti, c'est donnant-donnant. Le parti vous donne une exposition et vous, vous travaillez pour que ce parti rayonne du mieux que vous pouvez. Donc j'ai autant donné à Calédonie Ensemble que j'ai reçu, et pour Nina Julier, c'est pareil. Et si Calédonie Ensemble avait gagné les élections, la suite aurait été différente, parce qu'il y a aussi le côté quitter un parti quand il est en pleine défaite, en pleine déroute. Non mais la défaite, nous, on l'assume. Sans problème avec Nina Julier, on a fait partie de la majorité de ces cinq dernières années, qui n'a pas su suffisamment défendre son bilan et exposer son projet. On n'est pas parti à cause de la défaite. Effectivement, si Calédonie Ensemble avait gagné les élections, on ne serait pas parti, parce que Calédonie Ensemble n'aurait certainement pas voulu faire une majorité avec les indépendantistes à ce moment-là pour rester au pouvoir, parce qu'il aurait eu le pouvoir tout seul. Nous, on était contre cette alliance, contre nature finalement, avec les indépendantistes, parce qu'on ne s'y était pas engagés auprès de nos électeurs. On ne peut pas faire campagne en disant A et en faisant B après l'élection. C'est comme ça qu'on coupe aussi les Calédoniens de la politique. C'est en ne faisant pas ce qu'on leur a dit. – Et quelles sont aujourd'hui vos relations avec vos anciens politiques, avec Philippe Gomes, avec Philippe Michel ? – Non, écoutez, non, mais on ne veut pas… – Vous vous voyez encore vous parler ou c'est la guerre, c'est fini ? – Non, mais ce n'est pas une histoire de guerre. On est parti sur une question de ligne politique. Il n'y a pas de problème personnel. Ce n'est pas est-ce que j'aime bien ou pas Philippe Gomes, est-ce que j'aime bien ou pas Philippe Michel. Il y a une question de ligne politique, de valeur à défendre. Et on n'avait plus les mêmes valeurs après la défaite. Et donc on s'est séparés. – Qu'est-ce qui vous différencie vraiment ? C'est quand même ce qu'on essaie de déterminer. C'est une question de méthode, parce qu'on sait aussi que les méthodes de Calédoniens de l'ensemble ou de Philippe Gomes sont parfois contestées. C'est une question de méthode ou c'est vraiment des divergences de fond, de ligne politique ? Une ligne politique que vous avez défendue, vous le dites vous-même, pendant ces cinq dernières années. – Il y a trois choses qui peuvent nous différencier aujourd'hui de la ligne politique imposée par la direction de Calédoniens de l'ensemble à Calédoniens de l'ensemble. C'est d'une part, nous, la non-ambiguïté sur la question de l'indépendance et du rapport avec les indépendantistes. Nous, nous faisons partie clairement de la grande famille non-indépendantiste. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Nous sommes contre toute alliance dans les institutions avec les partis indépendantistes. On peut voter des textes ensemble qui concernent le quotidien des Calédoniens, sur l'environnement, sur le social, etc. On verra qu'il y a des majorités d'idées qui seront tout au long de cette mandature. Mais sur l'essentiel, on sait se rassembler. Et on l'a démontré en apportant notre voix à la liste de l'Avenir en Confiance et de l'Éveil Océanien pour la présidence du gouvernement, puisque ça assurerait la majorité non-indépendantiste au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et donc la présidence de Thierry Santat. Donc voilà, nous, on a nos convictions, nos valeurs, on les porte. Mais sur l'essentiel, on saura se regrouper. Ça, c'est le premier point de divergence. Deuxième point, avec un lien ensemble, c'est que on considère toujours qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup d'inégalités sociales, qu'il y a des gens qui souffrent énormément, qu'il faut les aider, qu'il faut réduire ces inégalités sociales pour permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances dans la vie. Mais on ne peut pas réduire ces inégalités sociales en tapant sur le monde économique. Le monde économique permet de réduire les inégalités sociales en créant de la richesse et en créant des emplois. Donc il faut soutenir le monde économique, notamment les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, qui, elles, souffrent énormément du carcan administratif, de la réglementation qu'on leur impose, parce qu'ils n'ont pas la capacité à répondre aussi facilement que les grosses entreprises à toutes ces démarches administratives que l'on impose par la puissance publique. Et donc, nous, on veut soutenir tous ces petits entrepreneurs, les patentés, les auto-entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises qui créent de la richesse, qui représentent 90% du tissu économique calédonien, et qui, tous les jours, permettent à la Calédonie de créer de la richesse. Et si on les soutient, on aura cette richesse qu'on pourra, finalement, distribuer aux plus démunis pour qu'ils puissent en sortir. Ça veut dire que vous n'avez pas complètement adhéré à la ligne politique qui a été mise en place lors de la dernière mandature, et notamment par le gouvernement dont vous étiez membre ? On avait pas mal de discussions en interne, effectivement, sur le rapport que l'on devait avoir au monde économique. Pour moi, le monde économique, pour Génération, est un allié dans la lutte contre les inégalités sociales, parce que c'est les entreprises qui créent de l'emploi, et c'est les entreprises qui payent des impôts, et qui permettent à la fonction publique d'avoir des moyens, de mener des politiques publiques de réassertion, notamment. Et donc, je voulais qu'on considère, nous voulons à Génération considérer les entreprises comme des alliés, et non pas comme des ennemis. Trois points de divergence, ça vous m'avez dit. Donc, pas d'ambiguïté sur le plan politique, à l'égard des indépendantistes. Clairement, sur le plan économique, une défense de la lutte contre les inégalités, mais aussi un soutien au monde économique. Troisième point de divergence ? C'est le fonctionnement d'un mouvement politique. Génération, c'est un mouvement qui appartient à ses militants. Moi, j'ai été élu par l'Assemblée Générale Constitutive président. Nina a été élue porte-parole. Yolande Onacoco, Stéphane Poaoui, Nicolas Fijaskowski ont été élus vice-présidents. Il faut un fonctionnement démocratique. Et le jour où ça ne va pas, si le parti prend une mauvaise direction, il faut que les militants soient en capacité de changer leur leader. Le problème, à Gagné Ensemble, c'est qu'on n'avait pas de fonctionnement. On n'a ni de président, ni de vice-président, on n'a pas de conseil politique vraiment, on n'a pas de militants non plus, ce ne sont que des shows. Et donc, on ne peut pas se baser sur les militants pour prendre des décisions, définir la ligne politique, renouveler le bureau, parce qu'il n'y en a pas. Et donc, nous, on veut vraiment redonner la parole à ceux qui font le mouvement, ceux qui défendent nos valeurs et nos idées sur le terrain, ceux qui sont dans les communes et qui portent notre message et qui essayent de convaincre d'autres Calédoniens, finalement, du bien fondé de notre action. Et si un jour, Nicolas Mesdorf, le président, part en vrille et qu'on ne le soutient plus, avec les statuts de génération, on peut le sortir et mettre quelqu'un d'autre. L'important, c'est que... Il y a un renouvellement tous les ans qui est prévu. C'est ça. L'important, c'est que le mouvement reste, que le mouvement dure dans le temps. Le problème des partis loyalistes, c'est qu'ils ont la culture du chef. Quand le chef va bien, tout va bien. Quand le chef va moins bien, le parti sombre. Alors qu'on le voit bien, chez les indépendantistes notamment, quand le chef ne va pas bien, c'est les sections de base. qui changent de chef. Et il faut qu'on ait cette culture-là. Parce que... C'est vrai pour l'Union calédonienne, mais peut-être moins pour d'autres partis indépendants. Oui, vous faisiez référence à l'Union calédonienne. Mais un vrai leader, ce n'est pas quelqu'un qui verrouille son parti pour être sûr de rester leader. Un vrai leader, c'est celui qui n'a pas peur de susciter l'adhésion de ses militants. Donc, au lendemain d'une défaite, au lendemain d'une grosse défaite, le leader doit venir devant ses militants et leur dire, est-ce que je suis toujours l'homme de la situation ou pas ? Est-ce que vous me suivez toujours ou non ? Et je veux que ce fonctionnement-là soit le principe de base pour Génération. Bon, vos militants sont prévenus, ils peuvent vous verrer quand ils veulent. Exactement. Pourquoi vous avez... Mais quand même, pourquoi créer un nouveau parti dans le monde non-indépendantiste ? Il y a beaucoup de divisions déjà. Il y a l'Avenir en Confiance qui a rassemblé plusieurs partis. Est-ce que vous ne pouviez pas trouver votre place ? Mais nous, on n'emporte pas les mêmes valeurs que l'Avenir en Confiance. Déjà, je ne connais pas le projet de l'Avenir en Confiance. C'est quoi le projet de l'Avenir en Confiance ? Est-ce que ce n'est pas un parti qui s'est construit contre Cali Ensemble et Philippe Gomes ? Ce n'est pas encore un parti. C'est pour l'instant, c'est une liste de... Vous savez, nous, on n'a pas besoin d'aller dans un autre parti politique pour exister. Nous sommes des Calédoniens qui avons des convictions, qui avons des valeurs et en fait, les porter nous-mêmes pour que les Calédoniens adhèrent à notre projet et à notre vision. Ensuite, dans le cadre de la répartition institutionnelle, dans le fonctionnement des institutions, on fera les alliances qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Mais on a le droit d'exprimer notre voix. On n'est pas obligé, lorsqu'on veut faire de la politique, d'adhérer à un parti politique existant. C'est ça aussi la démocratie. Il n'y a pas un risque de division, de multiplication, comme on a souvent vu ces dernières années en Nouvelle-Calédonie ? Je crois qu'il faut séparer deux choses. Entre la nécessaire démocratie interne au compte non-indépendantiste, que plusieurs voix s'expriment, que plusieurs courants s'expriment. Génération est un courant du mouvement non-indépendantiste, modéré, progressiste, mais qui appartient ensuite à la grande famille des non-indépendantistes et qui se réunira avec elle lorsqu'il s'agira de défendre la Nouvelle-Calédonie française, sans aucun problème. – Quelles sont les valeurs, justement, de Génération.nc ? Si vous deviez les résumer, présenter votre parti, sa spécificité par rapport à ce qui existe déjà dans le paysage politique calédonien ? – Nous, on est des grands défenseurs de l'identité calédonienne. On a un peu mal au cœur quand on voit la carte électorale aujourd'hui où on a l'impression qu'on n'a affaire qu'à des partis communautaires. Les partis indépendantistes sont quasiment mono-ethniques et quasiment que canaques. L'Avenir en Confiance, c'est très européen et notamment de la capitale. L'éveil océanien, c'est affiché au moins comme ça, c'est clair, c'est un parti communautaire walisien et foutounien. Quel, aujourd'hui, mouvement politique défend l'identité calédonienne dans sa pluralité ? Est-ce que nous, les Calédoniens, au bout de 30 ans d'accord de Matignon, de 20 ans d'accord de Nouméa, on en arrive à un point où notre paysage politique, c'est des Noirs, des Blancs, des Walisiens ? Ce n'est pas possible. On n'a pas fait tout ce chemin pour arriver à ça. Vous croyez à la notion de peuple calédonien ? On sait que c'est un terme qui a été critiqué. On croit à la notion de... On croit à l'identité calédonienne. Il y a une identité calédonienne. On peut... Vous savez, il y a énormément de métis aujourd'hui dans notre pays. Il y a énormément de métis dans notre pays. Qui peut se dire totalement canaque, totalement blanc, totalement walisien et foutounien ? Est-ce qu'on ne doit pas défendre d'abord l'appartenance à la Nouvelle-Calédonie ? D'abord, avant le communautarisme, avant sa propre communauté. Donc nous, c'est le message que l'on porte d'abord. Ensuite, cette identité calédonienne, elle doit se faire au sein de la France. D'accord ? Mais pas... Par réaction à un projet indépendantiste. Parce qu'on constate une chose à Génération. C'est l'échec des partis loyalistes traditionnels ces 30 dernières années. Nous nous sommes construits uniquement en opposition aux indépendantistes et à Kanaki. Mais nous, qu'avons-nous proposé aux Calédoniens ? Avons-nous proposé un projet dans la France ? Vous en avez un ou vous travaillez dessus pour l'instant ? Alors, nous, on travaille dessus grâce à nos communautés thématiques, grâce à nos militants qui travaillent dessus et l'objectif pour nous, Elisabeth Noir, c'est que nous ne faisions pas campagne pour le deuxième référendum sur non, Kanaki, c'est nul parce que sinon on va devenir comme le Vanuatu parce que ça, ça convainc personne, ça n'a pas marché, 50-44, c'en est la preuve. 57-43. 57-43, allez-y, gratter le pourcent. Mais si on continue comme ça, on va le perdre sur pourcent. Est-ce qu'on ne peut pas que faire campagne pour dire non à Kanaki parce que nous avons un projet dans la France qui est mieux que Kanaki ? Parce que vous savez, si nous, on ne présente pas de projet aux Calédoniens et non-indépendantistes, on va gagner le deuxième référendum, on va gagner le troisième référendum et il se passera quoi ? Si c'est 56-44 toujours, il va falloir trouver un truc de type indépendance d'association avec la pression de l'État. Alors que si on va au-devant des gens, des Calédoniens, en disant nous on a un projet et il est clair, voilà la Nouvelle-Calédonie que l'on veut, notamment avec la volonté du président de la République de développer l'axe indo-pacifique du retour de la France dans la région que l'Australie souhaite également. Est-ce qu'on n'est pas capable de s'appuyer là-dessus pour convaincre les Calédoniens de rester tous dans la France parce que la Nouvelle-Calédonie du XXIe siècle n'a d'avenir que si elle est au sein de cette France du XXIe siècle dans le Pacifique. Donc défendre l'identité calédonienne, avoir un projet de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Autre spécificité, il y a l'environnement qui est pour vous aussi une valeur... L'environnement parce que c'est vrai que les Calédoniens voient l'environnement arriver comme ça. C'est un sujet qui est globalement nouveau, qui date de la dernière décennie en Nouvelle-Calédonie et qu'on regarde un peu avec méfiance. Mais l'environnement c'est fondamental. L'environnement c'est pas un truc de bobos. L'environnement dans notre pays c'est les 600 kilomètres de cours d'eau engravés. C'est nos criques et nos rivières qui ne coulent plus. L'environnement c'est la commune de Dimbéa tous les ans, l'équivalent de la commune de Dimbéa qui part en fumée. C'est les feux. L'environnement c'est la pollution plastique de notre lagant. L'environnement c'est la montée des eaux sur la côte Est. L'environnement c'est les sécheresses. Moi qui me suis occupé du secteur agricole ça fait 7 ans qu'on est en déficit hydrique. 7 ans qu'on a moins de pluie que la normale et on est obligé d'investir des milliards pour lutter contre les sécheresses excessives. Donc soit on considère l'environnement comme quelque chose d'un petit peu ennuyeux qui vient bloquer l'initiative privée et qui nous contraint à respecter des règles soit on considère que l'environnement c'est essentiel pour défendre ce qu'on a de plus précieux qu'est notre patrimoine naturel calédonien. Et nous on considère qu'à Génération c'est cette deuxième option qu'il faut prendre donc on veut avoir des mesures environnementales dans chaque politique publique. L'écologie c'est pas en plus du tourisme c'est pas en plus de l'agriculture c'est pas en plus du logement. L'environnement c'est dans le logement c'est dans l'agriculture c'est dans le tourisme etc. Qui sont les membres de Génération.nc ? Ce sont des déçus de Calédonie ensemble ? Ce sont des gens qui viennent d'autres parties qui n'ont pas trouvé leur place ? Ce sont des nouveaux adhérents qui n'ont jamais fait de politique ? Moi je crois que les Calédoniens on ne peut plus les mettre dans des tiroirs comme ça. Vous avez des adhérents quand même ? Oui on a des adhérents ceux-là ils sont adhérents de Génération. Non mais ceux qui viennent nous voir on ne peut pas les cataloguer d'anciens de Calédonie ensemble de nouveaux du rassemblement d'anciens du FLNKS. Vous savez ça c'était la politique d'avant. On prenait une carte... Ils viennent de quelque part quand même. Ils viennent de Nouvelle-Calédonie. Vous savez ça c'est la politique d'avant. On prenait une carte et toute la famille restait dans le mouvement sur cinq générations. Aujourd'hui les Calédoniens ont accès à l'information. Il y a Internet. Ils vont sur Youtube. Ils vont sur les sites d'information. Ils regardent ce qu'il se passe et ils ne votent plus en fonction de leur adhésion historique à un mouvement. Ils votent en fonction d'un projet, d'une campagne, de candidats. Et un jour ils peuvent bien voter à venir en confiance comme le lendemain Calédonie ensemble que le lendemain Génération. Donc pour répondre à votre question, les gens qui viennent à nos réunions ce sont d'abord des Calédoniens. Je parlais de vos adhérents, pas forcément. Ah mais nos adhérents ! Je sais pas ce qu'il y a beaucoup de curieux qui viennent. Non mais nos adhérents ils sont génération, c'est tout. Et on en a 400 à l'heure actuelle. 400 militants en jour de cotisation au bout de un mois et demi de campagne, de terrain. Ce qui est énorme. Donc on a énormément d'adhésions de partout. On a été à Nouméa bien évidemment, mais à Païta, au Mont-Dor, à Boulouparie, à Lafoy, à Moindou, à Pouillat, à Népouille, à Conné, à Koumac, à Vaud. On va aller à Pointe-Dimier et à Waïlou bientôt. Donc on est victime de notre succès Elisabeth Loire, il y a énormément de monde. Vous vouliez faire un tour de Calédonie, effectivement. Il est fini là maintenant, pratiquement ? Il reste les communes de la côte Est. Il faut qu'on termine ça et on aura bouclé notre tour de Calédonie. Et globalement vous avez été bien reçu. Cette offre politique a été... On a fait une réunion à Lafoy, Génération, il y avait 150 personnes. À Boulouparie, il y en avait 160. À Vaud, on était une cinquantaine. Enfin, il y a du monde partout. Vous me parlez de Lafoy, ce n'est pas un hasard. L'un de vos objectifs pour Génération, globalement, ce sont les prochaines municipales. C'est dans 7-8 mois maintenant, 6-7 mois. Quelles sont les communes dans lesquelles vous pensez que Génération pourrait faire un score et être représentées ? Vous en visez en particulier ? On ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas le Nicolas Maisorf, président du mouvement, qui va décider quelle tête de liste on va envoyer dans quelle commune. On a un fonctionnement par comité local. C'est les adhérents de la commune qui forment ce comité local. Et c'est les adhérents de la commune qui choisissent la stratégie. C'est-à-dire, soit on envoie une liste et à ce moment-là, ils votent pour leur tête de liste et leur candidat. Soit il y a des stratégies d'alliance avec les autres partis non-indépendantistes, notamment dans des communes à majorité indépendantiste. Donc c'est nos communautés locaux qui décident. Nous, on coordonne tout ça, bien évidemment. Donc moi, effectivement, j'étais le candidat de Calédonie Ensemble à la fois, puisqu'on l'avait décidé avec Philippe Gomez. Aujourd'hui, c'est à mon comité local génération de le répondre. C'est-à-dire que je suis candidat à l'investiture pour tirer la liste génération à la fois. Mais si les militants de la fois en décident autrement, ça en sera autrement parce que je considère que si je n'arrive pas à convaincre mes militants, je n'arriverai pas à convaincre les lafoyens. Et ça sera pareil partout. On va faire le pari que vous serez candidat à la fois. Ah, vous voulez prendre votre carte et adhérer à la fois, Elisabeth-Lor ? Vous pouvez. Il y a un petit côté, vous avez besoin de tuer le père en politique, en vous présentant à la fois ? Non, non, non. Non, non, on m'a posé cette question. Le problème, c'est que j'étais le candidat de Calédonie-Ensemble à la fois. J'avais commencé à faire campagne avec une équipe et il était hors de question de les abandonner. Je fais le choix le plus difficile. Être le candidat de Calédonie-Ensemble à la fois, c'était quasiment une victoire assurée. J'ai quitté Calédonie-Ensemble pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et je ne pouvais pas dire à l'équipe qui m'avait suivi « Écoutez les gars, je ne suis plus Calédonie-Ensemble, ça va être beaucoup plus dur, donc je pars. » J'ai dit « Je continue, je ne vous ai pas menti, je voulais être maire de la foi, je continue avec vous. » Mais vous avez déjà emmené plusieurs conseillers municipaux de Calédonie-Ensemble qui aujourd'hui ont besoin Oui, il faisait partie de l'équipe qui faisait campagne avec moi et que j'ai refusé d'abandonner. On n'abandonne pas les gens qui vous font confiance. Est-ce qu'il y a d'autres communes dans lesquelles vous pensez pouvoir être majoritaire ou est-ce que vous allez plutôt favoriser des listes d'union non-indépendantistes éventuellement ? Écoutez, c'est toujours la même réponse, je suis désolé, c'est mes comités locaux qui vont décider. Il est très probable que dans les communes à majorité non-indépendantistes, il y ait des listes de génération, bien évidemment. Par contre, moi, mon avis personnel sur des communes à majorité indépendantistes, c'est plutôt qu'on s'allie entre non-indépendantistes. C'est la logique. Les décisions seront presque quand ? Alors, demain, nous avons notre Assemblée Générale qui va fixer la date du choix des têtes de liste. Donc, demain, tous nos adhérents sont conviés à choisir la date de fixation des têtes de liste. Donc, on saura ça demain après-midi. Donc, le processus est déjà en marche. Bien sûr. Un petit mot quand même sur le regard dans le rétroviseur et dans l'actualité, on parle beaucoup actuellement de finances publiques qui sont dans une situation assez catastrophique au dire de chacun. On parle même aujourd'hui d'un budget insincère. C'est dénoncé par un certain nombre de membres du gouvernement ou de responsables politiques, notamment de l'Avenir en Confiance. Vous étiez en charge du budget, Nicolas Méthard, dans le gouvernement précédent. Comment est-ce que vous voyez ces critiques qui sont apportées aujourd'hui à ce budget ? Et est-ce que vraiment il était insincère ? Non, mais moi, je trouve que c'est juste dommage de vouloir faire de la politique à ce moment-là. Parce que là, on voit bien que c'est... Ça a des conséquences pour les mairies. Non, mais il y a tous les ans... Vous savez... Non, mais... Vous n'allez pas me dire qu'on découvre actuellement que la Nouvelle-Calédonie fait face à des difficultés budgétaires et qu'on est en déficit tous les ans. Moi, j'étais chercher 4 milliards à l'OPT. J'ai eu un déficit annuel à un moment donné, Elisabeth Noir. En 2018, je suis arrivé au gouvernement en décembre. Il a fallu que j'équilibre le budget en 3 semaines. Il manquait 4 milliards. C'était déjà en déficit. J'ai été les chercher à l'OPT. Le problème aujourd'hui, c'est quoi ? Il ne faut pas se renvoyer la balle. C'est eux, les mauvais. Ensuite, nous, on va dire mais non, c'est vous. Vous avez menti, etc. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que notre économie a atterri, qu'on n'a plus suffisamment de croissance pour créer des recettes fiscales et qu'on a un niveau de dépense qui est extrêmement élevé. Je prends la masse salariale de la Nouvelle-Calédonie. C'est 16 milliards. On est capable de financer 16 milliards quand on est en croissance économique. Lorsque la croissance atterrit, il faut faire des économies. Et donc, effectivement, il faut assumer les responsabilités quand on est au pouvoir. C'est ça, la difficulté. Donc, le budget, il n'est pas insincère. Le BP, pourquoi on appelle le BP ? Parce que c'est un budget prévisionnel. On fait des prévisions de recettes. Le budget supplémentaire qu'on va voter bientôt est là pour corriger les prévisions. C'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc là, le budget supplémentaire va corriger les prévisions du budget prévisionnel 2019 sur la base du compte administratif 2018. Alors, je suis désolé, je suis un peu technique, mais il va falloir que l'avenir en confiance s'habitue. C'est comme ça qu'on gère un budget. Et donc, ça sera la même chose tous les ans. On va pouvoir voir des trucs au budget prévisionnel qui ne seront pas au rendez-vous en cours d'année. Et donc, il va falloir caler les choses. Donc là, j'ai vu qu'il manquait 3 milliards sur la TGC. Alors, c'est le premier semestre. Ça fait quand même un rendement de 95 %, parce que la TGC, c'est un rendement de 51 milliards. Donc là, ça tomberait à 48. Donc, on serait à 95 % bon. Ce n'est pas non plus une catastrophe. Eh bien, il faut corriger, tout simplement. Donc, pas de regrets du tout sur ce que vous avez fait ces cinq dernières années ? Non, mais attendez, on a diminué les dépenses de la Nouvelle-Calédonie. 10 milliards. On a maintenu un niveau d'investissement de plus de 9 milliards en soutien aux entreprises. On ne peut pas nous reprocher, me reprocher en tout cas, d'avoir voulu soutenir les entreprises calédoniennes en maintenant un niveau d'investissement élevé, en diminuant les dépenses de fonctionnement. Moins de 10 milliards. Il a fallu aller les chercher. Et donc là, il faut continuer. Thierry Cornaille avait été un excellent membre du gouvernement en charge du budget. Il avait fait des économies. J'ai continué à les faire. Il va falloir que les nouveaux responsables en charge du budget continuent de les faire. Ça, c'est sûr qu'ils ne vont pas pouvoir vivre au-dessus des moyens de la Nouvelle-Calédonie et ils viennent de s'en rendre compte. Vous avez participé, vous le rappeliez tout à l'heure, vous avez voté pour la liste de l'avenir en confiance qui a permis l'élection de Thierry Santat au gouvernement. Vous vous sentez aujourd'hui comme président de la génération NC dans l'opposition, dans la majorité, en observateur ? Écoutez, ça dépend. C'est vrai que là, c'est plutôt calme. On attend le discours de politique générale ? On attend le discours de politique générale. On attend les premières mesures pour relancer l'économie. Bon, on a hâte quand même parce qu'on nous a tellement bassinés pendant cinq ans qu'il fallait relancer l'économie. Maintenant, on attend. Donc, on verra. Si les mesures sont bonnes, on les soutiendra. Si elles ne sont pas bonnes, on ne les soutiendra pas. Nous, on n'est ni Calédonien ensemble, ni l'avenir en confiance. Nous sommes génération. Nous sommes libres. Comment est-ce que vous voyez le deuxième référendum ? Puisque là encore, l'avenir en confiance a demandé qu'il ait lieu le plus tôt possible. Les indépendantistes aussi semblent le vouloir finalement. On ne sait pas trop, mais ils ont demandé qu'il soit organisé peut-être le plus tôt possible. Est-ce que ça a une importance pour vous ? Non, ça n'a pas d'importance. On est dans une marge de six mois. Accélérer le référendum, c'est l'avancée de six mois. Ça ne va rien changer du tout. Et c'est ça que je reproche. Accélérer un référendum, ce n'est pas un projet d'avenir. Si vous voulez, on l'accélère, on le décélère, on le stabilise, on le freine, on fait un dérapage avec. Mais la question, ce n'est pas quand est-ce que le référendum aura lieu. Pour lever les incertitudes La question, c'est qu'est-ce qu'on fait au lendemain du troisième référendum quand on aura gagné encore une troisième fois ? C'est la question que je vous pose. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, là, pendant la campagne, pour revenir, Calédonien en Chambre avait... Il faut qu'on propose un projet, Elisabeth. On ne peut pas se cantonner, nous, les non-indépendantistes, de vouloir accélérer des référendums. Qu'est-ce qu'on a proposé aux Calédoniens ? Je prends l'exemple du drapeau. Je prends l'exemple du drapeau. Qui était pour le drapeau calédonien avant la levée du drapeau du FLNKS ? Personne. Aujourd'hui, vous posez la question, c'est ce qu'on a fait dans nos réunions. Qui est pour le drapeau calédonien ? Tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, on a pris le drapeau du FLNKS. Enfin, tout le monde... Les derniers militants du rassemblement. C'est son sondage. Mais l'avenir institutionnel, c'est pareil. Si nous, on s'enferme dans une opposition bête et méchante et qu'on ne propose rien, le statut va nous être imposé par l'État. Donc, c'est soit on dit amène au statut proposé par l'État, soit nous, les Calédoniens non-indépendantistes, on prend nos responsabilités pour la première fois depuis 30 ans et on propose quelque chose à nos Calédoniens. Pendant la dernière campagne provinciale, Philippe Gomes avait repris une idée qui, pour le coup, avait été celle de Pierre Frongier et du rassemblement pendant un moment, d'éviter le référendum pour faire un référendum de projet sur un projet de société. Une sorte de nouvel accord, de nouvelle solution. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous êtes ? Ça, c'est un projet avec les indépendantistes. Est-ce que vous adhérez à ce type de solution ou non ? Non, ça, parce que l'idée qu'ils avaient, c'était de trouver un projet en commun avec les indépendantistes. Mais les indépendantistes, ils l'ont dit à chaque fois, ils ont leur propre projet. Donc, on ne va pas aller travailler avec eux sur leur propre projet. Il faut que nous, on ait le nôtre. Nous, on ait le nôtre. On est majoritaire, on peut l'avoir. Pourquoi on irait travailler d'abord avec les indépendantistes pour faire un projet d'avenir et pas nous, nous réunir, la grande famille non-indépendantiste que je cite depuis tout à l'heure, nous réunir pour bâtir ce projet d'une nouvelle Calédonie française et le proposer aux Calédoniens ? Et vous le faites accepter comment aux indépendantistes après ? Écoutez, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va au référendum, d'accord, en proposant ce projet au lendemain du troisième référendum. Mais on ne discute pas sur la base du projet indépendantiste, on discute sur la base du nôtre. parce qu'on a gagné les trois référendums. Mais là, aujourd'hui, on va discuter sur quelle base ? Sur celui des indépendantistes et sur celui de l'État parce que nous, on n'en a pas. Ça va être la priorité de Génération.nc de travailler sur ce projet ? Oui, clairement. On souhaite le présenter, en tout cas, avant le deuxième référendum pour faire campagne sur un projet et non pas sur le refus d'un projet d'autres Calédoniens que l'on considère effectivement pas viable pour nous, mais on ne convainc pas en disant non, simplement non. On l'a vu. On l'a vu 56-44. On ne convainc pas les indépendantistes en ne disant suffisamment non. Et si on n'arrive pas à les convaincre, si on ne convainc pas les 44% d'adhérer à notre projet, pour l'État, 56-44, c'est 50-50. Et donc l'État va nous proposer un projet d'indépendance et d'association si nous, on n'est pas capables de bâtir le nôtre. Et pourtant, et pourtant, je finis là, Emmanuel Macron, il est venu en Nouvelle-Calédonie. C'est lui dont je vais vous parler. Ah ben, vous voyez, les grands esprits se rencontrent. Emmanuel Macron, il vient en Nouvelle-Calédonie. Il dit, écoutez, c'est à vous de choisir, mais moi, je pense que, je pense qu'on a besoin de vous. Je pense que la Nouvelle-Calédonie est une chance pour la France. Vous vous en souvenez de cette phrase ? On est tous tombés sur le cul par terre parce qu'on n'avait jamais entendu ça. Je sais que vous n'êtes pas une fan d'Emmanuel Macron, mais laissez-moi développer. Et je sais que vous en êtes un. Exactement. Et qu'est-ce qu'il dit après le président de la République ? C'est le président de la République. Macron ou pas, c'est le président de la République. Il dit, mais vous êtes dans la partie du monde où il y a 50% de la population mondiale. Il y a 2 tiers de la croissance mondiale. Il y a 40% du PIB mondial. La zone Asie-Pacifique. L'Australie veut que la France revienne dans le Pacifique. Vous êtes à côté de l'Australie avec une zone économique exclusive d'un million 300 000 km², un quart des ressources de nickel au monde, un taux d'endimicité record. Et nous, on se pose la question en Nouvelle-Calédonie pendant que le monde bouge de savoir si Kanaki, c'est bien ou pas. Mais on ne peut pas, nous, les non-indépendantistes, prendre la main que nous tend le président de la République française pour bâtir ce projet d'une Nouvelle-Calédonie du XXIe siècle qui serait un relais géopolitique de la France dans le cadre de l'axe indo-pacifique. On a de la matière. Je me demandais pourquoi vous méfiez à ce point de l'État puisqu'on sait que vous êtes proche même adhérent de la République en marche et que... Non, je ne me méfie pas de l'État. Je dis juste une chose que l'État est pragmatique. Si les référendums font 56-44, 56-44, 56-44, l'État va considérer que la minorité indépendantiste est largement représentée et qu'il faudra la prendre en compte de manière importante dans le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. Donc un type d'indépendance-association. On le sait, Elisabeth Nord, tout le monde le sait. Donc soit nous, on se bouge et on dépasse notre projet d'accélérer les deuxièmes et troisièmes référendums parce que franchement, ça, ça ne va pas bien loin et on travaille sur un projet d'avenir. Il faut travailler. Ça demande du travail. Mais nous, on est prêts à travailler. Vous êtes adhérent de l'AREM, de la République en marche. Oui. La Génération.nc, en revanche, n'a aucun rapport avec l'AREM. Mais les adhérents de Génération.nc ne sont pas obligés d'être adhérents de l'AREM. Non, 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 parce que bon, il y a des Calédoniens qui ne sont pas forcément fans du président de la République non plus. Et puis nous, on est d'abord un parti qui voulant défendre les intérêts des Calédoniens en Nouvelle-Calédonie. Alors moi, c'est vrai que je suis adhérent à la République en marche. Je suis un soutien du président Emmanuel Macron. Mais vous n'êtes pas obligés d'être en marche pour être à Génération.nc. Nicolas Mnezhoff, président de Génération.nc. Merci de l'acceptation de votre invitation. Merci. Merci.